La territorialisation en deux minutes C'est quoi la territorialisation ? La territorialisation est une démarche visant à déployer les services publics à une échelle locale, en tenant compte à la fois des spécificités de chaque territoire, mais aussi d'un cadrage stratégique plus global. Ces territoires peuvent être par exemple des quartiers pour des communes, ou des communes pour un EPCI. La territorialisation concerne la définition des politiques publiques, la gestion des services concernés et les relations avec les acteurs du territoire qui vont être amenés à participer, à co-construire des politiques publiques locales adaptées aux besoins de chacun des territoires. Il s'agit donc d'un mode de gestion intégrant à la fois les exigences de qualité, de proximité et de réactivité dans un cadre stratégique global. Les managers publics locaux se doivent donc de maîtriser ces relations quelquefois paradoxales entre stratégie globale et proximité locale à travers la territorialisation. Pourquoi la territorialisation ? Différents enjeux expliquent et incitent une démarche de territorialisation, des demandes sociales de plus en plus fortes, une nécessité de réaliser des économies de fonctionnement, une volonté de créer un lien étroit entre les agents, les élus et la population dans un contexte où la taille des organisations locales s'accroît. Dans ce contexte, un manager local semble donc devoir travailler en autonomie avec ses équipes tout en privilégiant des objectifs et plans d'activité partagés. Il apparaît aussi participer à développer des évaluations des politiques territorialisées en associant les usagers concernés du fait de sa distance plus grande au territoire. Comment territorialiser ? La démarche de territorialisation apparaît d'abord passée par une définition et une mise en œuvre d'une stratégie de développement qui va permettre d'adapter les politiques sectorielles aux enjeux locaux. Elle nécessite ensuite une clarification des rôles de chacun en identifiant les lieux de concertation, de validation et de décision, mais aussi en déployant des moyens adaptés pour permettre une circulation rapide de l'information. En conclusion, la territorialisation semble constituer une démarche d'actualité permettant d'assurer un développement équilibré des territoires tout en faisant des choix adaptés. Le manager local doit ainsi développer des qualités de planification, de responsabilisation et d'évaluation des politiques locales. Malgré ces premières réponses, plusieurs questions restent toutefois en suspens. Quelles sont les pratiques de territorialisation dans les collectivités dans le contexte actuel ? Ces pratiques ont-elles évolué au regard des contraintes financières actuelles ? Comment la territorialisation remet-elle en cause, voire modifie, la façon de concevoir les politiques publiques ? Quels sont les impacts de la territorialisation sur la performance publique locale ? Quelles sont les nouvelles pratiques manageriales adaptées à la territorialisation ? Plus de stratégie ? Plus d'organisation ? Plus d'évaluation ? 사iement durable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501